... Bonjour, je me présente, je m'appelle Amandine, je suis professeure de cuisine à domicile et j'ai le plaisir de vous présenter ma recette poulet au lait de coco. Pour cette recette, nous avons besoin d'oignons émincés, de feuilles de citronnier, de gingembre en poudre, un petit peu de piment en poudre, une gousse d'ail, du citron vert, un bâton de citronnelle, une cuisse de poulet, vous pouvez très bien le faire avec du blanc de poulet aussi, de la sauce soja et un peu de lait de coco. Nous allons démarrer la recette du poulet au lait de coco. Pour ce faire, vous prenez une casserole, vous y mettez un peu d'huile, un tout petit peu suffit, vous allumez le feu et on attend que ça chauffe un peu. Je vais donc mettre mes oignons émincés ma gousse d'ail, deux feuilles de citronnier et l'équivalent de deux cuillères à soupe de gingembre en poudre. Il est très important pour cette recette de faire torréfier les épices. Voilà, mes épices sont en train de torréfier. Je vais pouvoir ajouter ma sauce soja l'équivalent de trois bonnes cuillères à soupe et maintenant mon lait de coco un bon demi-litre. Donc j'ai mis mon lait de coco, je vais maintenant ajouter mon bâton de citronnelle que je casse en deux pour qu'il, voire en trois, pour qu'il développe ses saveurs. Le jus du citron vert. Je compte à peu près un demi-citron par personne, voire un. Tout dépend du jus que vous récupérez. Et enfin, j'y plonge ma cuisse de poulet. Vous n'avez plus qu'à laisser cuire. Voilà, le poulet au lait de coco est maintenant cuit. Une bonne idée pour l'accompagner serait un wok de légumes. Vous pouvez trouver la recette sur le site. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501